Le prince héritier du Danemark, Frédéric, et son épouse, la princesse Marie, se sont rencontrés en 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney. Ils ont eu un véritable coup de foudre respectif, ce qui a fait le bonheur de la famille du prince qui s'est enfin assagit. Frédéric et Marie de Danemark sont plus unis que jamais. Le prince héritier du royaume et son épouse ont commémoré la journée nationale du drapeau, ce mardi 5 septembre. Un jour très particulier pour les Danois qui célébraient les nombreux soldats tombés au combat ainsi que les citoyens travaillant dans des conditions extrêmes à l'étranger. Ainsi, le couple a assisté à plusieurs cérémonies de commémoration tout au long de la journée. Le fils de la reine Marguerite II et sa femme ont déposé une couronne au pied du monument pour l'effort international du Danemark. Pendant ce temps, les proches des militaires décédés au combat ont déposé des gerbes de fleurs dans la salle commémorative. A leur retour, ils ont rencontré le couple princier, qui a eu du mal à contenir son émotion. En effet, les parents de Christian, Isabella, Vincent et Joséphine ont essuyé quelques larmes. Une rencontre sous le signe des Jo-Marie et Frédéric de Danemark se sont rencontrées le 16 septembre 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney. Lui est un célibataire de 32 ans, réputé pour ses frasques, elle, travaille dans la publicité dans la ville australienne. Le fils de la reine Marguerite II, qui s'est rendu à Sydney pour soutenir l'équipe danoise, est alors accompagné par la princesse Martha Louise de Norvège, du prince Nicolas de Grèce et d'un des neveux du roi d'Espagne. La joyeuse troupe décide alors de découvrir la ville. C.S.T. alors qu'ils sont rejoints par d'autres personnes, dont un jeune homme qui a décidé de ramener sa colocataire, une certaine Marie Donaldson. Leur histoire d'amour prend ainsi naissance et se développe entre l'Australie et le Danemark. A force d'aller-retour incessant, leur idylle finit par être découverte par un journal danois. C.S.T. alors que la jeune femme décide d'assumer pleinement et de partir vivre à Copenhague. C.S.T. le couple rend officiel leur relation à Noël 2002 pour se fiancer en 2003. C.S.T. le 14 mai 2004, Frédéric et Marie se passent la bague aux doigts et ne tardent pas avant d'avoir leur premier fils, Christian. C.S.T. le 14 mai 2004, Frédéric et Marie se passent la bague aux doigts et le 14 mai 2004, Frédéric et Marie se passent la bague aux doigts et les doigts et les doigts et les doigts. C.S.T. le 14 mai 2004, Frédéric et Marie se passent la bague aux doigts et les doigts et les doigts. C.S.T. le 14 mai 2004, Frédéric et Marie se passent la bague aux doigts et les doigts et les doigts. C.S.T. le 14 mai 2004, Frédéric et Marie se passent la bague aux doigts et les doigts et les doigts.